Salut c'est Théo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui j'aimerais vous montrer comment faire pour investir dans le pétrole. Beaucoup de personnes se demandent si c'est intéressant, est-ce que c'est fait pour eux, comment le comprendre. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Alors lorsqu'on parle d'investissement dans le pétrole, beaucoup de personnes font allusion à ce qui s'est passé l'année dernière. C'est-à-dire que dans les médias, on a pu voir des gros titres qui disaient que les barils de pétrole s'échangeaient à prix négatif. C'est-à-dire que vous achetiez du pétrole et vous gagnez de l'argent puisqu'il y a eu un cours de l'action, un cours de contrat futur de livraison de barils qui s'est échangé à des prix négatifs. Donc comment est-ce que c'est possible ne pas tout mélanger lorsque vous achetez un baril, vous ne gagnez pas de l'argent, c'est-à-dire que vous n'achetez pas un baril à moins 5 dollars par exemple. C'est un contrat de livraison, c'est un contrat futur de livraison de barils de pétrole. Je m'explique, vous avez le produit en lui-même qui est le baril de pétrole et vous avez des contrats qui sont des contrats de livraison. Par exemple, si j'achète un contrat de livraison de X barils de pétrole, forcément lorsque le contrat va s'exécuter, les barils vont m'être livrés. De ce fait, si je veux juste jouer sur le prix, vous avez compris qu'avoir le contrat ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie qu'on frappe à ma porte un lundi matin et qu'on me livre 150 barils de pétrole. Et donc de ce fait, si je n'ai pas envie qu'on me livre, je préfère vendre à tellement une perte importante que je suis prêt même à donner de l'argent pour ne pas me faire livrer. Parce que si on vous livre et que vous n'avez pas la capacité de stockage, que vous n'avez pas le matériel nécessaire pour stocker ces barils de pétrole qui doivent être stockés d'une manière bien spécifique, vous avez compris que vous allez avoir des petits soucis d'un point de vue de la loi. Et donc de ce fait, il était intéressant à ce moment-là de préférer liquider à perte mais aussi en donnant de l'argent plutôt que de se faire livrer réellement les barils. Mais à aucun moment l'année dernière, des barils de pétrole eux-mêmes ne se sont vendus à des prix négatifs. Ce sont des contrats de livraison futurs. Il y a aussi une autre croyance qui est, oui, c'est surtout les Émirats, c'est surtout Dubaï, c'est surtout Abu Dhabi qui vont produire et vendre énormément de pétrole. Le pétrole est contrôlé par la Russie ou par les pays qui sont dans telle région. En fait, ce n'est pas vrai. Pour vous donner des chiffres concrets, les États-Unis ont produit en moyenne chaque année sur ces dix dernières années en moyenne 15 milliards de barils par an. L'Arabie Saoudite, 12 milliards de barils par an. La Russie, 11 milliards de barils par an. Et la Chine, 5 milliards de barils par an. A noter que lorsqu'on parle de pétrole, il y a différents types de pétrole en fonction de leur provenance et de leur qualité mais d'une manière générale, les deux indicateurs que je vais vous donner sont des pétroles qui vont être bruts. Lorsqu'on parle de pétrole, on parle de pétrole brut après coût de production ou après coût d'extraction. Donc, à bien comprendre ces différences, un coût de production, c'est lorsqu'on va extraire le pétrole. Donc, il y a un coût déjà à l'extraction. Il y a un coût au niveau du traitement. Il y a un coût au niveau de la livraison. Il y a un coût au niveau du stockage. Il y a un coût au niveau de la vente. Donc, forcément, le prix du baril sera toujours différent comparément au prix que vous avez dans la station essence. Donc, ne pas comparer un investissement dans le pétrole à un investissement dans l'essence qui sont deux choses différentes, qui ont un processus de travail et de raffinement qui est différent mais aussi de livraison et c'est aussi un service. Donc, ne pas comparer un baril de pétrole brut avec un baril d'essence qui peut permettre de faire fonctionner vos véhicules. Alors, lorsqu'on parle d'un baril de pétrole, de quoi est-ce que l'on parle précisément ? On va parler d'un baril de 159 litres de pétrole et non pas d'essence, encore une fois. Vous avez deux types, surtout de barils, qui sont échangés dans le monde. On va avoir le Brent. Donc, le Brent, c'est une meilleure qualité de pétrole en lui-même ce qui va pouvoir permettre de faire fonctionner différents moteurs qui nécessitent une qualité supérieure en termes d'essence. Et donc, de ce fait, on ne peut pas avoir une très bonne essence en utilisant un pétrole qui est de moins bonne qualité. Alors, à quoi va correspondre la qualité d'un pétrole ? C'est surtout de sa manière dont on va l'extraire. Ça peut être par explosion, ça peut être par extraction. Il existe plein de méthodes. Mais globalement, ce que vous devez retenir, c'est que le Brent, ça coûte plus cher et c'est une meilleure qualité. Ça vient de la mer du Nord. Et vous avez ensuite le WTI qui vient de la Nord-Amérique. Et donc, de ce fait, c'est surtout du pétrole qui va être extrait par explosion. Et donc, de ce fait, plus de débris, plus d'impuretés. Et donc, forcément, le WTI va coûter moins cher que le Brent. Alors, avant de rentrer davantage dans le détail de l'investissement dans le pétrole, j'aimerais vous donner une information. C'est qu'il existe un organisme mondial qui s'appelle l'OPED, O-P-E-D, qui a récemment inclus la Russie à cette organisation, qui a pour but de contrôler les prix de barils de pétrole. Donc, non pas d'essence. Donc, c'est pour ça que vous pouvez tout à fait retrouver un prix au litre de votre essence préférée dans une station essence qui est peut-être deux fois plus chère que dans une autre. C'est pour la simple et bonne raison que l'OPED va gérer les prix des barils de pétrole brut, mais pas les barils d'essence. Donc, ça, ce n'est pas encore régulé. Et je ne pense pas que ça le deviendra puisque ce sont des organismes privés. Mais globalement, ce qui peut vraiment changer le prix du pétrole, c'est globalement la demande et l'offre. Ce qu'on a pu voir, c'est que durant cette pandémie, forcément, beaucoup moins de personnes se déplaçaient. Donc, forcément, beaucoup moins d'essence nécessaire. Donc, forcément, beaucoup moins de pétrole nécessaire. Cependant, les entreprises qui vont extraire, produire, travailler, qui vont raffiner justement ce pétrole, ont eu d'énormes problèmes d'un point de vue financier. Pourquoi ? Parce que lorsque vous allez extraire énormément de pétrole, c'est très compliqué de stopper. C'est très coûteux de mettre en pause tout son staff, de tout reprendre. C'est un petit peu comme une locomotive qui est lancée à 1000 km heure. Essayez de l'arrêter, bon courage. Et forcément, pour la relancer à la même vitesse après, c'est compliqué, ça prend du temps. Donc, de ce fait, ils ont préféré stocker énormément. Cependant, le stockage, c'est un certain coût. Et il n'y avait pas une demande qui suivait derrière. Donc, forcément, énormément d'entreprises ont fait faillite en stockant leur propre pétrole. Et vous avez également des pays comme la Russie qui a reçu d'énormes amendes. Vu que ça coûtait tellement cher de stocker qu'ils ont préféré délaisser dans la nature du pétrole brut ou même de l'essence. Et donc, de ce fait, ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait tellement d'offres. En fait, ça a été rendu public. Tous les médias en ont parlé. Et donc, forcément, tout le monde s'est rendu compte que le prix du pétrole était en ce moment trop haut comparément au prix auquel il pouvait réellement être échangé. Et c'est là où l'OPED intervient. Alors maintenant, comment investir dans le pétrole ? Alors selon moi, vous avez trois manières globales, trois manières principales d'investir dans le pétrole. Vous pouvez soit investir sur des entreprises pétrolières, soit investir sur des entreprises qui sont détenues au sein d'un ETF. Donc tout simplement acheter un seul indicateur qui va acheter énormément d'entreprises qui vont représenter à elles seules le marché du pétrole. Et enfin, vous pouvez directement investir dans des barils. J'aimerais vous donner mon avis sur ces trois types d'investissement et vous verrez ce qui est réellement fait pour vous et ce qui ne l'est pas. Alors déjà, commençons par les ETF. Vous pouvez tout à fait investir dans des ETF qui vont détenir des entreprises pétrolières, qui vont même parfois détenir des contrats futurs sur des prix d'échange de barils. Mais honnêtement, je trouve qu'en ce moment, il n'y a pas un seul ETF qui ne va pas vous ruiner en termes de frais. C'est-à-dire que ce que je peux remarquer, c'est qu'un ETF qui commence à être intéressant en termes de frais, c'est quand on est en dessous de 0,20% de frais par an. Aujourd'hui, la plupart des ETF qui sont bien gérés, qui produisent un petit peu de valeur, clairement, on est sur des ETF qui vont vous charger 0,5% ou voire même jusqu'à 0,8% de frais, ce que je trouve énorme. Donc globalement, les ETF, dans l'idée, ça peut être vraiment intéressant. Malheureusement, dans la pratique en ce moment, il n'y a pas réellement d'ETF qui va répliquer un marché intéressant, assez important, assez mondial pour avoir une bonne diversification sans non plus se faire dévorer son investissement et ses fruits par rapport aux frais qui vont être déduits. Vous pouvez également investir dans des barils directement de pétrole ou alors vous pouvez investir dans des contrats futurs, ce que je ne recommande pas pour une simple et bonne raison parce que je pense que 99% des gens aujourd'hui qui regardent cette vidéo ne travaillent pas dans le domaine pétrolier et donc vous n'aurez pas une connaissance nécessaire de la demande et de l'offre, des informations réellement qui s'échangent auprès des gros acteurs qui justement vous permettront d'avoir un, voire deux coups d'avance mais réellement sur les autres investisseurs qui investissent dans le domaine du pétrole. Dans le domaine de l'investissement en bourse, j'aime bien le dire, ce sont la plupart du temps les personnes les plus intelligentes qui ont le plus d'informations et qui contrôlent le mieux leurs émotions au monde qui gagnent de l'argent. Toutes les autres personnes, tous les autres investisseurs ne font que donner de l'argent aux 20% des gens qui ont réellement des connaissances, une gestion de leurs émotions et réellement deux coups d'avance. Donc si vous n'avez pas une connaissance approfondie dans le WTI, dans le Brent, dans l'OPED, dans ce qui s'échange, dans ce qui se dit, dans les coûts de production, dans les coûts de recherche, dans le nombre de puits qui sont découverts, le nombre de puits réellement exploitables, le coût en recherche et développement, très clairement, si vous n'avez pas toutes ces informations, je pense qu'investir dans un baril de pétrole, c'est peut-être pas la meilleure idée que vous avez. Cependant, investir dans des actions pétrolières, là je pense qu'on est davantage sur quelque chose de plus intéressant et plus accessible, qui a une bonne balance entre un petit peu de recherche au début et beaucoup de gestion passive par la suite. Alors pourquoi, selon moi, investir dans des entreprises pétrolières ? C'est le meilleur moyen pour les débutants qui souhaitent investir, mais aussi de la manière la plus simple, de comprendre son investissement et de toucher des fruits d'un investissement sans le revendre, c'est-à-dire sans spéculer. Eh bien, c'est pour moi l'investissement dans des actions pétrolières. Pourquoi ? La plupart des actions pétrolières sont des entreprises qui sont énormes, qui valent des milliards et des milliards et des milliards de dollars. Et de ce fait, tellement qu'elles pèsent lourd, eh bien vous avez très peu de volatilité. C'est-à-dire que demain, vous investissez sur des contrats futurs de livraison de barils, vous l'avez vu, parfois on peut même être en négatif. C'est-à-dire que lorsque vous revendez, vous devez encore donner de l'argent. Donc faites attention à ne pas vous lancer dans des marchés qui sont trop nichés, puisque déjà dans le domaine de l'investissement dans le pétrole, on est déjà niché. Donc ne cherchez pas l'ultra niche, encore une fois, sauf si vous êtes le PDG de Total et que vous avez des infos qui sont vraiment, qui valent de l'or. Donc ce que je pense, c'est qu'analyser une entreprise, déterminer sa valeur, déterminer combien d'argent elle génère en net, de déterminer depuis combien d'années consécutives elle verse un dividende, est-ce que ce dividende augmente, est-ce que la santé financière de l'entreprise est en constante augmentation, eh bien ces indicateurs, en fonction également du prix, en fonction de la perception des investisseurs par rapport à cette valeur, eh bien si tout simplement vous avez déterminé que vous achetez une entreprise avec une très bonne valeur qui est sous-évaluée, je pense que c'est intelligent que d'acheter maintenant, que de tout simplement conserver et de percevoir des dividendes pour ensuite revendre lorsque la valeur viendra se rapprocher, lorsque le prix, pardon, viendra se rapprocher réellement de la valeur de ces entreprises pétrolières. Je suis d'accord avec toutes les personnes qui me diront, oui mais l'avenir c'est l'électricité, l'avenir c'est les voitures électriques, les voitures autonomes, je suis totalement d'accord, cependant on est encore tellement dépendant de l'essence, on est encore tellement dépendant de tout ça, on a en effet sur cette planète de moins en moins d'énergie fossile, de moins en moins de pétrole va pouvoir être extrait, ça va coûter de plus en plus cher, et donc forcément, je pense que le prix du baril va augmenter. Donc en fonction de votre analyse sur ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous allez trouver ce qui est réellement fait pour vous. Est-ce que c'est bien d'investir sur un ETF ? Il n'y a pas de réponse universelle. Est-ce que c'est bien d'investir dans un baril ? Il n'y a pas de réponse universelle et même chose dans le domaine des actions. Mais personnellement, si je devais choisir une seule de ces trois méthodes, avec mes connaissances en bourse, j'irais directement sur le marché actions des entreprises pétrolières et je laisserai les barils pour les pros et je laisserai les ETF pour les personnes qui sont prêtes à vraiment payer des frais importants, mais avoir une gestion relativement passive. On arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Dites-moi votre tour dans les commentaires ce que vous pensez de l'investissement dans le pétrole. Vous retrouverez dans la description de la vidéo mon livre qui s'appelle « Libre, comment se créer des sources de revenus passifs avec un petit capital » où je vous donne des notions plus avancées dans le domaine de l'investissement en bourse, investissement immobilier, tout ça enrobé d'éducation financière basée uniquement sur ma propre expérience, sur mes échecs, sur mes réussites, de manière totalement transparente. Il est au format PDF et audio dans la description et au format papier directement sur Amazon. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501